Générique ... Tout de suite, un printemps 56, l'indépendance de la Tunisie. Il s'agit d'un documentaire signé Frédéric Mitterrand. Comme pour le Maroc, la question se pose. La France, puissance coloniale, a-t-elle représenté un bienfait ou bien a-t-elle incarné un prédateur ? L'histoire de l'indépendance de la Tunisie est à cet égard très significative. Bourguiba, le leader maximo de la Tunisie, va apprendre le sens du mot « liberté » en français en même temps qu'il assimile notre culture. Au fond, c'est très étonnant les méthodes d'une nation colonisatrice. C'est brutal, contraignant, cynique et au bout du compte, c'est toujours inefficace quant au résultat final. Partout, les mêmes méthodes ont conduit au même résultat. On ne peut pas grand-chose contre une revendication légitime d'indépendance. On pourrait écouter, dialoguer, mais ce ne serait plus du colonialisme. Pierre Mendès-France va intervenir et modifier le paysage. C'est en fait la première entreprise de décolonisation menée par la France et ce n'est pas la plus maladroite. Il faut dire que l'impasse indochinoise et le durcissement des événements d'Algérie rendent moins sourds les plus compétents des politiciens français. Sous-titrage Société Radio-Canada Habib Bourguiba célèbre le premier anniversaire de l'indépendance de la Tunisie. À ses côtés, un vieux monsieur distingué, le B, est éclipsé par la présence de celui que l'on appelle le combattant suprême. La France a délégué François Mitterrand, le Maroc si bécaille et les États-Unis le vice-président Nixon pour assister au défilé qui manifeste la pleine souveraineté de l'État. Garde nationale, armée, jeunesse patriote, avec un contingent féminin qui rappelle que Bourguiba est le premier et encore le seul leader arabe à avoir libéré les femmes. La Tunisie est toujours une monarchie, mais l'attitude altière de Bourguiba, comme l'effacement du baie, souverain en titre, laisse deviner que la fin du régime et l'avènement de la République sont proches. Ainsi, l'histoire de l'indépendance n'est pas seulement celle d'une conquête arrachée à la France, mais aussi celle d'une révolution, édifiant un État moderne sur les décombres du passé et contre ceux qui se sont opposés aux principaux acteurs de ce bloc de transformation radical. Lorsque Armand Fallière rend visite au Bénasseur, la fiction d'une égalité entre le bonas président français et le possesseur de la régence de Tunis ne trompe personne. La France exerce depuis déjà 30 ans un protectorat qui lui assure une domination absolue. Et le cortège officiel traverse une ville nouvelle qui ressemble à ses sœurs jumelles de l'autre bord de la Méditerranée. La Tunis, on sentait la discrimination, surtout la présence d'une force magnifique et déséquilibrante. Quand j'allais au lycée Carnot, alors là je traversais un quartier où il n'y avait presque pas de gens comme moi, d'Arabes. Moi je portais ma petite Chechia, ma grande Doura, etc. Et j'allais au lycée Carnot. Et je ne voyais pas de Tunisiens, je ne voyais pas d'Arabes. Les quartiers européens étaient des quartiers nettement mieux entretenus et les quartiers de la Médina où j'habitais, c'était des quartiers plutôt abandonnés. On était différents et discriminés en faveur des autres. Le patrimoine architectural n'a pas échappé à la prédation étrangère qui arrange non sans charme des constructions de fantaisie pour un rêve colonial où le pays réel n'existe plus. La Tunisie est ailleurs, asservie, folklorisée et encore silencieuse. À moins qu'il ne s'agisse du bled que les entrepreneurs et les colons ne voient qu'à travers le prisme d'une exploitation dépourvue d'État d'âme. Il y avait cet immense machin qui s'appelait le bled. Ce bled qui commençait à la périphérie de Tunis. Un bled indistinct avec des gens indistincts figurant à Tunis fantôme dans le bled. On disait simplement, ils ne mangent pas, famine. Titre en les journaux. Sans disposer d'autant de ressources naturelles que ses voisins, la Tunisie offrait de larges capacités de mise en valeur à la puissance protectrice, qui s'y est consacrée efficacement, mais avec l'objectif essentiel de servir ses intérêts. Les colons se sont partagés la plupart des terres en usant de cynisme juridique et ont érigé de grands domaines agricoles où ils pensent pouvoir vivre éternellement, faute d'avoir lu Autant on emporte le vent. On vivait dans une situation de soumission. On avait pratiquement accepté l'état de fête. Personne ne pensait à cette époque-là que la France pouvait quitter la Tunisie un jour. Les gens disaient, comment voulez-vous qu'on puisse attaquer, qu'on puisse détruire une montagne avec un marteau ? C'était la comparaison, n'est-ce pas ? Pourtant, dès le début du XXe siècle, à Tunis, autour de la mosquée de la Zitouna, des cercles de jeunes lettrés analysent les travers du régime du protectorat. La Tunisie était un état avec une constitution, un gouvernement, une administration avant son instauration. Faible et criblée de dettes, certes, mais en plein processus de réforme. Il n'en reste plus que la défroque bellicale. En publiant la Tunisie martyre, Abdelaziz Talbi rassemble alors autour de lui le groupement des jeunes Tunisiens. Amorce du parti de la Constitution, le Destour, fondé en 1920. Les Français affectent de respecter l'islam, mais ils l'ignorent et en ressentent une crainte plus ou moins avouée. Or, la société tunisienne est imprégnée de la foi musulmane. Un projet d'immatriculation foncière au cimetière du Gélaz à Tunis déclenche le premier incident sanglant. Une foule s'ameute, la troupe tire, on ramasse de nombreux morts et des présumés meneurs sont arrêtés. Lors du procès, où comparaissent même des enfants, il s'agit de faire un exemple. « Sept condamnations à mort, de lourdes peines de prison. Protégez-nous de nos protecteurs, crie les familles des condamnés. » La colonie est surtout faite d'expatriés modestes qui se réservent notamment les emplois de traminaux. Pour les Tunisiens, tâches subalternes et salaires misérables. Les pauvres exploitent les plus pauvres qui finissent par se révolter. Il n'y a qu'un pas de l'attention à l'émeute et le sang coule à nouveau. Le lycée Sadiqi forme l'élite des écoliers tunisiens. Ultime rejeton d'un petit notable de monastire, Habib Bourguiba en saurait le petit chose, déraciné parmi les fils de famille s'il n'était si bouchère et si pétillant d'intelligence. Il avait appris la langue dans Racine, dans Molière, la culture, l'histoire et la passion pour le mot liberté qu'il a appris en français. Il était très marqué par l'épopée de la Révolution française et avec ses hôtes et ses bas qui ont suivi. Mais c'est devenu passionnel avec l'âge adulte, la maturité. Pendant la période d'affrontement, il souffrait. Il disait, est-ce que je n'ai pas fait une erreur de tomber amoureux de cette culture ? Mais non, il a persévéré. Le cardinal Lavigerie brandit la croix en face de la Médina de Tunis et la République des bouffeurs de curés se sanctifie à Carthage où le congrès eucharistique fait défiler un pieux carnaval de prélats, d'enfants de maris et de faux croisés. Maître Bourguiba, inscrit au barreau de Tunis après de brillantes études à Paris, dénonce cette mascarade en terre d'islam dans la presse du Destour. La crise des années 30 ronge l'économie du protectorat, mais ce sont les artisans et les paysans tunisiens qui trinquent le plus. La valeur de leurs produits s'effondre tandis que les groupes de pression des colons préservent les cours qui les concernent. La misère bat les campagnes et jette des bataillons de petits mendiants dans les villes, gibiers de servitude et d'abjectes trafics. Marié à une française et père d'un petit garçon, Habib Bourguiba consacre de plus en plus de temps à militer contre la machine aliénante du protectorat. Mon père avait le don de la parole de l'arrivée à convaincre. Le mouvement des citoyens était un mouvement de salon d'une certaine élite qui parlait un arabe très châtié et l'innovation qu'il a faite à l'évolution, ça a été de s'adresser au peuple dans son langage, dans le dialecte poulousien, ce qui a fait que ça a tout de suite fait boule de neige. Le Destour lui paraît trop timoré, prisonnier de ses origines bourgeoises. Au congrès de Xarelal, il provoque la scission du parti et emmène avec lui dans le néo-destour de jeunes intellectuels formés à l'école française et des pauvres gens ruinés par la crise. Son camarade Ben Youssef l'appuie en toutes circonstances. La nouvelle formation inquiète les Français, les arrestations commencent. À l'époque, en 1934, j'avais 10 ans et mon oncle venait d'être arrêté avec Bourguiba et Matri et Phare, etc. et été déporté à Bourges-le-Boeuf. À la maison, j'ai trouvé ma grand-mère, ma mère, mes tantes en pleurs et ça m'a impressionné. Nous avons passé une journée assez épouvantable parce que tout le monde était affolé. C'est mon premier souvenir et c'est une empreinte un petit peu qui m'est restée pour me sensibiliser sur le problème qu'avait mon pays avec sa situation politique. Le résident général Pérouton, réactionnaire fascisant et habile manœuvrier, utilise ses deux mains lourdes, l'une pour garotter et l'autre pour corrompre. Et puis qui connaît le nom de Bourguiba, loin du fortin saharien où il l'a fait enfermer. En 1935, on savait déjà qu'au Bourguiba se battait dans les camps de concentration contre la majorité de son équipe. La majorité des dirigeants des souriens n'avaient pas la même position qu'au Bourguiba. Ils cherchaient un compromis avec Pérouton. Ils étaient prêts à se soumettre au résident général. Cependant, la douceur tunisienne n'est pas une vue de l'esprit et la ville a une tradition cosmopolite stimulée par le protectorat. On trouve des journaux communistes en langue arabe, des socialistes italiens, des artistes qui ont fait leur classe à la rachidia, des nationalistes arabes et des cochers maltais, des russes blancs qui enseignent les bonnes manières à la cour du baie et de grands bourgeois tunisois qui se pressent autour de l'écart senti. On brocarde et on s'amuse sous le soleil à condition d'en avoir les moyens et de ne pas trop se poser de questions. La résidence laisse faire, elle concentre son énergie à maintenir le statu quo et à enfermer les fortes têtes. Or, justement, Habib Bourguiba vient de sortir et il est lui-même fort occupé à recevoir les leçons d'Abdelaziz Talbi revenu d'exil et à éviter en même temps qu'il ne ramène le néo-destour dans le giron de l'ancien parti. En 1936-1937, du temps du Front populaire de Léon Blum, le parti, on disait qu'il comptait au moins 400 cellules. Et tout de suite, après, on montait un chiffre beaucoup plus important. Bourguiba a répété souvent il faut aller au peuple. C'est lui le dépositaire de ce pays et c'est lui qui devrait être également l'artisan de sa propre libération. Les espoirs suscités par le Front populaire s'éteignent vite. Le néo-destour réclame en vain l'application de la lettre du protectorat contre les fonctionnaires qui en ont fait leur vache aller et les prépondérants qui refusent toute responsabilité aux Tunisiens. Bourguiba radicalise son discours. Il évoque l'émancipation, les preuves de force. Le 9 avril 38 c'est le drame. La fusillade à Tunis laisse 40 morts sur le terrain. On disait on veut la liberté. L'idée de base c'était la libération. L'indépendance c'est un concept juridique plus compliqué mais la libération c'était une idée qui était très populaire. Les événements du 9 avril ont commencé par l'arrestation d'Ali Belawan avec d'autres militants. J'étais au collège de Sadiki Ali Belawan c'était notre professeur. C'était le plus aimé des élèves. Un grand militant du Niodesto. Nous sommes sortis spontanément. Nous sommes tous mis à crier en arabe Yahya Belawan Vivre Belawan Libérez Belawan Vivre Belawan Libérez Belawan Tout le collège. Avec le 9 avril j'ai pris conscience de ce besoin de liberté pour le pays avec beaucoup de chaleur beaucoup d'enthousiasme. Mon oncle de nouveau arrêté. J'avais dans la famille on est revenu dans le cycle de la répression et un sentiment de la répression qui recommence. Cette fois les français emploient les grands moyens. Ils quadrillent toute la régence appréhendent militants du vieux et du Néo-Destour et se saisissent de Bourguiba qu'ils accusent d'avoir manipulé le carnage en sous-main. Il a réclamé du sang pour tremper l'insurrection on réclame sa tête pour la mater définitivement. Le collège qui était le juge d'instruction militaire voulait sa tête mais mon père disait colonel est-ce que je peux vous poser une question ? Vous êtes en train de me cuisiner pour essayer de m'envoyer au poteau d'exécution. Vous avez reçu des témoins qui de tout temps ont voulu l'indépendance totalement et ne me demandent que le respect des traités du protectorat. Il dit monsieur Bourguiba vous faites peur oui c'est eux mais on voulait sa tête. Pourtant ce serait une maladresse d'en faire un martyr autant le faire disparaître à petit feu. On le transfère loin de Tunis mais il ne saurait y avoir d'oubliettes. Il continue à communiquer avec les militants clandestins et avec ses amis de Paris. La visite spectaculaire de Daladier à Tunis vise à réfréner les appétits de Mussolini pour la régence mais elle révèle aussi l'inquiétude du petit peuple des coloniaux qui pressent que la guerre inévitable va rebattre les cartes et que les Tunisiens risqueraient de reprendre alors l'initiative. Elle survient en transfert Bourguiba dans une geôle infecte de Marseille juste avant le déferlement des Panzers. La défaite de la France en 1940. Quand la France a perdu la guerre d'une manière d'une manière assez il faut le dire assez humiliante je crois que le mot n'est pas trop fort parce que même les Français l'emploient très souvent n'est-ce pas ça a été reçu je dois dire franchement avec allégresse parmi la population moi-même je l'ai ressenti avec une très grande allégresse. Celui qui nous domine a été battu. C'est bien fait pour lui. Montsef Bey monte sur le trône en pleine pétaudière pétainiste où le résident général Esteva fait chanter maréchal nous voilà à de jeunes Tunisiens goguenards et à des collabos fanatiques qui voudraient fusiller tous les Destouriens. Fils de Nasser Bey que les Français avaient failli débarquer en 1920 c'est un prince irascible et sympathique qui déteste qu'on lui baisse la main. C'était sincèrement un nationaliste et un patriote qui voulait récupérer la souveraineté tunisienne. Sa culture générale sa culture politique n'a pas atteint les sommets il est resté à un niveau relativement modeste. Ce qui a changé profondément c'est l'entourage. Montsef choisit comme premier ministre Chénique un homme d'affaires pragmatique qui connaît à fond les rouages du protectorat. Colères apoplectiques de Montsef amabilités enveloppantes de Chénique les deux complices fatiguent le résident général et si ces deux-là allaient réussir là où Bourguiba paraît avoir échoué. Chénique il était profondément impressionné par Montsef Bey qui le lui rendait bien. Et il a gardé de son passage comme premier ministre de Montsef Bey ça a profondément imprégné sa ligne politique et ses agissements et ses façons de répondre. Rommel transforme la Régence en forteresse contre les alliés et en l'absence des patriotes emprisonnés il n'y a plus que Montsef et Chénique pour s'occuper des Tunisiens bombardés sous l'œil attentif des Allemands qui aimeraient les compromettre. Les Allemands avaient été très malins et distribuaient des voitures avec des haut-parleurs dans les rues de Tunis. Amis tunisiens c'était pas contre vous etc. Nous sommes là nous avons un ennemi commun les français etc. Et ils avaient les deux places en place comme ça venez avec nous vous serez libres nous ne sommes pas des colonialistes comme les français. Il y a eu beaucoup de gens troublés par ça l'ennemi de mon ennemi est mon ami quoi. L'opération séduction du B par les hitlériens se déroule en grand arroi mais Montsef le repose le service minimum au cours d'un entretien compassé où il ne s'anime que pour défendre les juifs. Il est en fait hostile aux Allemands et entretient des contacts secrets avec les alliés qui piaffent à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Obscurément les Tunisiens lui font confiance. Montsef Bey a été l'objet d'un culte populaire qui venait vraiment du cœur. On s'est mis à aimer cet homme et les gens aimaient cet homme. Dans ma famille on l'aimait tout le monde l'aimait les gens dans la rue l'aimait les enfants l'aimait les vieux l'aimait les musulmans l'aimait et cet homme a tout de suite pris le cœur des Tunisiens. L'entrevue accordée par Montsef a été récupérée par la propagande allemande. Les prépondérants français, tous d'accord lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts, haïssent le bé patriote. Ils auront beau jeu d'en faire un collabo pour le démolir. Une mésaventure dont Bourguiba s'est bien gardée. Bourguiba ne devient pas l'otage nazi. Il choisit le camp de la liberté. Il faut d'abord que les Allemands s'en aillent et on verra plus tard pour notre combat à nous qui est le combat pour l'indépendance des Tunisies. Libéré par les Allemands, chouchouté par les fascistes italiens, assailli de promesses, Bourguiba a glissé comme une anguille pour rejoindre sa famille sans rien céder par conviction et par intelligence. Il conseille les maman de la défaite. Ne t'inquiète pas, ça va être bientôt effacé. Sur la liste était la suivante. Jusqu'à l'invasion de la Russie, il pensait que ça durait une vingtaine d'années. La coopération. Mais à partir de l'invasion de la Russie par les terres, ça ne durait plus que cinq ans pour lui. La libération de Tunis est une euphorie en trompe-l'œil. La régence a été ravagée par sept mois de guerre acharnée. Assommés par les problèmes de survie, les Tunisiens observent sans chaleur la fête des Européens. Le parti communiste ne saurait remplacer le destour et il n'attend de rien de bon du retour en force des prépondérants. La rivalité de Gaulle-Giraud leur est défavorable. Le chef de la France libre a d'autres priorités que la Tunisie. Il la laisse comme un os arrongé à son chétif concurrent qui se laisse manœuvrer par les coloniaux bien décidés à faire place nette. Mais le coup de fusil de l'addition est pour Montsef. Juin, proconsul éphémère, le dépose et l'expédie en exil aux applaudissements des prépondérants et au désespoir du petit peuple tunisien. Le Montsefisme reposait sur la même plateforme que le destour ou les aménagements du destour. En fait, reposait sur un ensemble des revendications des nationalistes. Le nouveau Bey Lamin est un homme agréable et délicat, attaché aux belles manières d'autrefois. Il n'a ni la marge de manœuvre ni la volonté de s'imposer dans une atmosphère si brutale. Mais il ne manque pas d'intelligence et il attend son heure. Ce n'était pas un mauvais homme, Lamin Bey. Son grand problème a été de succéder à Montsef Bey, le Bey martyre. On ne pouvait pas aimer Lamin Bey. même s'il ne faisait pas de mal aux gens, même s'il essayait de faire du bien aux gens, on ne pouvait pas l'aimer parce qu'il succédait à un homme qui était adoré. Bourguiba s'est tenu à l'écart du grand remue-ménage en affirmant sa loyauté vis-à-vis de la France libre. Mais il se sait à la merci de quelques excités. Les diplomates américains qui le protègent lui facilitent une évasion romanesque. En felouk et à pied, il gagne l'Égypte dont il attend le nouveau souffle d'un nationalisme anticolonial au contact de la Ligue arabe. Pourtant, le francophile qu'il est resté se sent mal à l'aise dans un univers qui lui est étranger. Son passage au Moyen-Orient de 1945 à 1949 a été pour lui une grande école de réalité, de vérité. Il a été terriblement déçu du comportement de la Ligue arabe en général, surtout que c'était un des sous-comités d'un sous-bureau du ministère des Affaires étrangères d'Égypte. En fin 1947, il vivait dans une petite villa qu'il avait louée dans un banlieue le long du chemin de fer dans l'Égypte. Il m'a dit « C'est fini, j'ai plus rien à faire, c'est expérimentant ». Ça a été la grande déception de sa vie. L'économie volontariste du protectorat a fait naître une classe ouvrière. Pour les travailleurs tunisiens, la lutte contre l'exploitation capitaliste recoupe le combat contre la domination coloniale. Et l'histoire des syndicats est celle d'un affranchissement difficile à l'égard des centrales françaises. Autodidacte en acier trempé, Farad Hached est devenu le leader des docker de Sfax. Farad Hached, il était profondément socialiste, au sens socialiste de l'époque, français, franc populaire, au moins il constituait les syndicats. Et il était dans la lutte des classes, dans le concept de la lutte des classes. C'était tout à fait clair. L'alliance objective entre Bourguiba et Hached est celle d'une communauté d'intelligence et d'objectifs. Hached a partie liée avec les syndicats américains. Il emmène Bourguiba aux Etats-Unis, l'atlantisme plutôt que la fascination communiste. Il avait une formule en arabe, le bonheur du travailleur pour l'émancipation sociale, ne peut s'acquérir ou se faire que dans un pays émancipé. Le protectorat reconstruit les infrastructures détruites par la guerre à marche forcée et le mouvement national en hibernation est relayé par les luttes sociales. À Sfax, une grève insurrectionnelle tourne au massacre par la troupe, mais le prestige personnel de Farah Tached ressort grandi de l'épreuve. Montsef Bé, exilé à Pau et traité avec respect, mais serré de près de peur qu'il ne s'évade. Il demeure le héros incontesté du patriotisme populaire. Sa réclusion et sa mort soudaine lui confèrent l'aura des martyrs. Pour la résidence, ses funérailles sont une affaire délicate à traiter avec doigté. Pour le néo-destour, qui se garde bien de le dire, c'est la fin d'une hypothèque et pour l'Amin Bé, la voie est libre. En attendant, la Tunisie tout entière pleure le baie du peuple. Montsef Bé, ses obsèques, quand il est mort, qu'on a ramené, c'est, je crois, les obsèques les plus importants qui ont eu lieu. Je suis allé avec mon père au Gélas, c'était... La ville était dans un état vraiment de pleurs. On entendait les gens pleurer à Gélas plusieurs années après sa déportation. Se souvient-on de Montsef Bé dans la Tunisie d'aujourd'hui comme il aurait mérité que l'on perpétue sa mémoire ? La mine Bé a noué depuis longtemps des contacts secrets avec le néo-destour. D'ailleurs, tout le monde cousine à Tunis et la cour chamarrée du souverain est un sérail bon enfant dont chacun connaît les détours. Bourguiba revient du Caire. Il est temps de reprendre en main le parti dont il refait une véritable machine de guerre animée par son verbe et son énergie et dont les cellules s'enracinent dans chaque quartier et chaque village. Il lui a dit vous savez le parti c'est une bonne chose mais attention à condition qu'il ne vous échappe pas. Attentif à l'évolution de l'idée coloniale Robert Schumann a confié au résident général Périllier un programme de réforme qui conduiront à terme la Tunisie à l'indépendance. Le mot a été lâché et Bourguiba l'a bien entendu depuis Paris où il saute sur l'occasion. Bourguiba soutenait cette démarche il a fallu négocier même à l'intérieur du parti il y a eu un conseil national un débat c'est conséquent pour le principe de la participation a été acceptée. La mine B a le feu vert pour remettre en selle chez Nick avec un gouvernement aux compétences élargies et qui a officiellement la confiance du Néo Destour le B se sent enfin solidement assis sur son trône les patriotes ont la parole c'est l'embelli. à sa nomination il y avait un très large consensus un climat euphorique celui que subissait l'influence de l'ensemble de la population qui le portait vers Destour compris. Ben Youssef est le numéro 2 du gouvernement mais il sent bien que le soutien de son parti demeure sous condition Bourguiba se méfie des réformes cosmétiques accordées d'une main et reprises de l'autre par les français et il reste en coulisses pour éviter de provoquer les colons et garder sa liberté d'action. Et maintenant à Paris pour ceux qui croient au scénario afin de vérifier les promesses de Schumann et établir un calendrier. Mais la 4ème république a les yeux furieusement braqués sur l'Indochine et on reçoit les Tunisiens comme des amis de province qui apporteraient des dates fourrées dans une famille où l'on s'envoie les assiettes à la figure. Ça a été une énorme maladresse. Ils ont eu le sentiment qu'on les avait fait venir pour les amuser, pour les promener et pour ne pas lâcher grand chose. En plus, on les a humiliés. On n'a pas le temps, ce n'est pas le moment, revenez plus tard. Robert Schumann n'a plus l'air de se souvenir et il y a un autre Schumann, Maurice, qui lui se souvient très bien et pour qui c'est niet, en français comme en arabe. Schumann a dit qu'à l'époque, il n'y avait aucun gouvernement de la 4e République avec cette assemblée-là, avec ces gouvernements de la 4e République qui pouvaient donner aux Tunisiens ce que lui avait promis. Dépité, offensé, le cabinet chénique frappe à toutes les portes et traîne sa shopping list inutile dans les ministères. Bourguiba, qui avait senti venir le coup fourré, brandit la lettre de refus de l'autre Schumann sous le nez de Ben Youssef et moi je te dis qu'il se moque de nous et qu'il ne comprenne que la bagarre. L'opinion publique tunisienne était enflammée à l'époque. 15 décembre, rejet de la lettre, tout ça, ça se savait. Ça se savait, la presse publiée, donc il y avait une atmosphère de, je ne dirais pas de révolte, mais d'extrême tension. Schenick n'est pas homme à se décourager facilement. De retour à Tunis, il incite le B à soumettre la question tunisienne aux Nations Unies. Lamin Bey hésite, il sait que les Français prendront la requête pour un casus belli, il craint pour son trône et sa nombreuse famille qui puissent dans sa cassette. Le grand tort de Lamin Bey, il était entouré d'une camarilla de fils, de gendres, de cousins, etc., qui n'avaient pas toujours une influence positive. Chauffé à blanc par Georges Bidot qui voit au fond de ses nombreux verres de whisky la guerre séculaire entre la croix et le croissant, les Français, de la manière forte, ont trouvé le résident général bout de feu idéal, Jean de Haute-Cloque, qui arrive sur un navire de guerre avec un programme de réforme qui pourrait conduire à une annexion à l'algérienne. En somme, il fallait y penser pour être libre de venir français. Le premier contact, indifférence glacée. De Haute-Cloque est entré, a à peine salué le Bey, il lui avait dit qu'il voulait discuter avec lui hors la présence de Chlique. Lamin Bey lui a répondu que ce n'était pas possible. Donc De Haute-Cloque est sorti pratiquement d'après ce qu'on a dit sans saluer le Bey. Haute-Cloque est un expéditif. À peine a-t-il fini de menacer le Bey, qu'il décime le Néodestour et expédie Bourguiba en résidence surveillée à Tabarca. Le moral d'acier du leader s'en amuse. Bourguiba sait qu'il ne s'agit que d'un hors d'œuvre. Son subtil lieutenant Mongis Lim, plusieurs journalistes français transmettent ses réflexions. La Tunisie est au bord de l'embrasement. Bourguiba disait qu'il faut que lorsque nous sommes arrêtés, le peuple se soulève et qu'il y ait tout le temps du tumulte, de la turbulence, y compris des actes violents, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'on ne peut pas arrêter le mouvement, qu'il faut nous libérer, renégocier avec nous et faire un pas de plus. Le raz-de-marée s'annonce par une houle indistincte. Grève générale à Tunis où le néo-destour bloque toute activité. Escarmouche avec des manifestants contenus par les forces de l'ordre, puis viennent les premiers attentats visant des commerçants qui refusent d'appliquer la consigne. Encore plus de peur que de mal, mais la violence rôde avec les renforts réclamés par Haute-Glocke. A la bataille de 1952, il a fallu user carrément de la violence, c'est-à-dire en plus des manifestations de rues, des escarmouches et surtout, on pensait éliminer les instruments de l'armée française et de la police. Le néo-destour, tout le monde était pour. L'assassinat du colonel Durand au cours d'une émeute fait brusquement monter la tension d'un cran. A son tour, la résidence à son martyr, dont l'exemple enfièvre un ramassis d'exaltés. Désormais, le contre-terrorisme de la main rouge peut recruter parmi les petits colons apeurés. La main rouge, c'était au fond le service secret de la police. Il y avait un mouvement qui s'appelait Présence française qui réunissait des foules immenses, 30 000, 20 000, dans un stade à Tunis avec des propos incendiaires, incendiaires sur la Tunisie. Ils accuseaient le déo-destour d'être en partie nazie. Autoclock charge le général Garbet, rouleau compresseur de Madagascar, du ratissage du Cap Bon, supposé nid de Destourien truffé de cache d'armes. La Légion tue, incendie, viole, avec la rage aveugle de ceux qui se savent couverts. Les pseudo-terroristes arrêtés émeuvent par leur détresse une partie de l'opinion. Le compte est bon pour Chénique, qui a obtenu que l'on dépêche une commission d'enquête et dont la requête est finalement parvenue au Conseil de sécurité. Le B, menacé par le résident général de connaître le même sort que Montsef et à qui une villégiature perpétuelle en France ne dit rien qui vaille, lâche Chénique, aussitôt arrêté et expédié avec plusieurs ministres dans le sud saharien. Ben Youssef, cependant, a réussi à s'échapper à temps. Il s'exilera au Caire, début de sa dérive, vers l'arabisme nassérien. Bourguiba attend son tour. Il ne se doute pas que ce sera pour la Galite, Sainte-Hélène à Langouste, au large de Bizerte. Tout va bien pour le résident général, qui ne sait pas qu'il a mangé son pain blanc et qui expédie des rapports euphoriques à Paris. Il nomme un gouvernement à sa botte, présidé par le grand bourgeois Bakouche, et en avant pour les fameuses réformes. C'est un homme courtois, affable, un Tunisois de bonne famille, mais il a toujours servi le protectorat avec beaucoup de zèle. Il y a des militants qui ont voulu lui faire son sort. Et quand il se promenait à Tunis en 1952, sa voiture était assaillée par les coups de pierre, les jets de pierre des jeunes dans son quartier d'habitation. Il ne reste plus que Farah Tachède pour tenir tête à Haute-Cloque. Le résident général craint la confédération des travailleurs qui peut paralyser la Tunisie et le syndicaliste lui en impose. Courtois, toujours tranquille, intime sûr de sa force. Haute-Cloque dit que Farah Tachède passez me voir. Vos déclarations maintenant et vos façons de bouger ne sont pas du syndicalisme. Donc il lui rappelle les limites de son statut. Farah Tachède la sourit sans répondre directement. Farah Tachède a peut-être des gros souliers de pauvres, mais il foule souvent les précieux tapis du palais où il gronde le baie pour ses attermoiements et lui souffle une manœuvre astucieuse. La mine convoque 40 notables de tous les milieux pour examiner les réformes. Rejet unanime et fureur du résident général. Le baie sort regonflé à bloc de cette première expérience semi-parlementaire. On raconte que Haute-Cloque, le résident général, rentrait par une porte pour menacer le baie et de l'autre porte rentrait Farah Tachède pour lui dire il faut tenir bon. Nous avons 50 millions de travailleurs à travers le monde avec nous, avec vous. N'ayez pas peur d'eux. Ils ne vous feront pas comme ils ont fait à Montsevay. Nous sommes là. Pour Haute-Cloque, il faut se débarrasser de Farah Tachède, l'homme qui tient la classe ouvrière et les clés du palais qui roulent les airs comme un paysan et peut ameuter ses nombreux amis américains. S'en débarrasser, oui, mais comment ? Il avait des menaces directes avec la main rouge. Il savait qu'il était suivi quotidiennement. Il a déclaré son frère pour que la Tunisie accélère son indépendance, l'accession, il faut que l'un de nos trois meurent, Bourguiba, Ben Youssef au moins. Et comme Bourguiba et Ben Youssef ne pouvaient pas mourir, donc c'est lui qui devait mourir. Sur la route de Radès près de Tunis, par un matin de décembre poisseux d'humidité, la simca de Farah Tachède tombe dans un guet-apens de la main rouge. Flix ripoux énervi des baffons la batte à bout portant. Haute-Cloque joue les effarés quand on lui apprend la nouvelle au téléphone. Farah Tachède est resté dans le cœur des gens. Avec cette image du vrai héros, il a fondé en Tunisie cette conscience, la conscience sociale et la conscience de la place du travailleur et la place du travail et la place de la classe ouvrière en Tunisie qui est devenue incontournable. À Basourdi, la Tunisie reste un temps immobile à puisser l'insurrection, d'autant plus violente que les patriotes n'ont désormais plus de chef. Les gardes mobiles en serrent le pays dans une nasse de fer, couvre-feu et désolation sur les nuits de Tunis qui furent parfois si charmantes mais nul ne sait plus quand. Enfin, le résident général jure que la crise est passée et il se trouve toujours assez de renégats pour abonder dans son sens. Il joue au père tranquille à la mission accomplie, le baie affolé par le déchaînement de la violence à signer les réformes. Ce n'est plus qu'un vieux monsieur bien seul que Bourguiba accuse de trahison depuis le fond de son rocher. La Galide, ça peut être jolie en plein été, mais il faut quitter la mise du touriste tout le reste de l'année. Vent glacé, logis suintants, un caboteur par semaine. Bourguiba relit Victor Hugo en se persuadant qu'il est à Guernesey. Mais ses amis de Paris ne l'ont pas oublié. Il lui dépêche le socialiste Robert Verdier dont la visite contribue à lui assurer la vie sauve. Bourguiba est là, enfermé, isolé dans une île, coupée de son pays et voilà qu'un Français vient le voir. C'est quelque chose de très important pour lui. C'est une forte personnalité, ami Bourguiba. Il m'a impressionné tout de suite. Quand je suis arrivé, très vite, il s'est levé et il s'adressait à moi comme si j'étais la foule. Tout de suite, j'ai senti que c'était avant tout un homme de parole. Dès ce moment-là, j'ai pensé que ce serait le leader du mouvement nationaliste tunisien. Alain Savary suivra un peu plus tard et d'un mois sur l'autre la bonne Mathilde, sa fidèle épouse française qui rapporte dans son couffin à Tunis les précieuses directives du combattant suprême, un relégué transi de froid qui crache ses poumons devant la mer hostile. La vérité, l'espoir était très faible pour nous à l'époque. Bourguiba disait « L'essentiel, ce n'est pas de descendre dans la rue, mais l'essentiel, c'est d'assurer que les gens qui descendent dans la rue et que lorsqu'ils voient le sang couler, ne renoncent pas à revenir de nouveau dans la rue. » Il y a désormais plus dangereux que les rues citadines. Au bled, dans les montagnes, des partisans coupent les routes, font sauter les trains et attaquent les fermes de colons isolés. On les appelle « félagas » comme les bandits de grand chemin. Et il est vrai qu'ils sont durs à maîtriser, même pour les militants clandestins du destour. « Qu'est-ce que c'était que ces félagas ? Le bled devenait incertain, les voitures roulaient mal la nuit, on se disait qu'est-ce qui va se passer et puis on tirait dans le tas. On tuait des fermiers, des colons dans leur ferme. Il y a eu comme ça des choses épouvantables. Et alors nous, c'était le fantasme à l'étape pure. Ces félagas étaient partout. » Les félagas répandent la terreur parmi les colons qui s'arment pour se défendre et exaltent leurs bons serviteurs attachés aux bienfaits de l'œuvre de la France. Mais ils s'en méfient aussi et se retournent contre eux à la première alerte. Le soupçon, le racisme et la haine traversent les villages assommés d'un silence de plomb au rythme lent des corbillards. On massacre à tout va. Le néo-destour n'est pas en reste qui assassine le maire de Tunis et un prince bellical trop assidu à la résidence. À chaque meurtre, on sort des otages emprisonnés pour les colères au mur. « Le matin, à cinq heures, on entend du bruit. Tout le monde se met à crier toute la prison. Mille détenus ont été patriotes, communistes et destouriens et ceux qui n'étaient ni communistes ni destouriens. Trois qui sortent et qui commencent dans les coulomages de la prison, sachant qu'ils allaient être fusillés, à crier et à chanter « Houmat l'Hima ». Et toute la prison, mille, qui commencent à chanter « Houmat l'Hima ». Les murs de la prison, qui ont un mètre de l'art d'archeure, tremblaient. Les murs tremblaient. Ils bougeaient par ces chansons, par cette haine qu'on avait, cette fureur qu'on avait parce que ces trois allaient faire les pontons d'exécution et jusqu'à la dernière minute, ils chantaient et refusaient qu'on leur bande les yeux. Ça, c'est une chose que moi, je ne peux pas oublier. C'est une chose qu'il y a en moi. C'est ça, le peuple tunisien. Et c'est ça qui a fait la dépendance. Qui dépasse tous les clivages, qui dépasse tout ce qu'on peut raconter, tout ce qu'on peut raboter par-ci, arranger par-là, qui dépasse les chefs et les sous-chefs, qui dépasse tous les aïms, c'est ça, le peuple tunisien. Le temps passe. Dans la torpeur estivale, Tunis soigne son spleen à coups de plaisir de canicules et de rumeurs invérifiables. On dit que ça se calme un peu, que Bourguiba a été transféré en France, qu'il se prépare quelque chose à aller savoir. L'arrivée soudaine de Pierre-Mondès-France ferait l'effet d'un coup de tonnerre s'il n'avait pris le soin de faire couper toutes les liaisons téléphoniques. Flanqué de juin, rassurant pour les colons, il annonce aux baies éberluées que la France reconnaît l'autonomie interne de la Tunisie et que les conventions nécessaires seront négociées avec un gouvernement responsable. C'est un bond en avant inespéré. Le téléphone arabe, lui, n'a pas été coupé. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le 31 juillet, avec Mondès-France, il y a eu une manifestation de joie interne, pas vraiment exprimée, mais ressentie profondément d'une espèce de délivrance on a compris que c'était qu'on partait pour le processus de libération. Le B a désigné Tahar Ben Amar, grand bourgeois patriote, pour diriger le cabinet, où néo-destouriens et personnalités moins marquées se partagent les Marocains. Prudence, les colons s'agitent furieusement et il n'est pas question de brandir sous leur nez ce chiffon rouge de Bourguiba. Bourguiba, l'indépendantiste qui agite les foules, anti-français, un peu fou, le type qu'on ne peut pas contrôler. C'était le diable, on ne pouvait pas le fréquenter, on ne pouvait pas le voir. D'ailleurs, chaque fois qu'on l'a arrêté, on l'a arrêté seul, et on le met seul, et les autres, ensemble, et lui seul. Pourtant, personne n'est dupe. Le partenaire de Mendes France, c'est Bourguiba, qui est libre de ses mouvements et qui rencontre le président du conseil en secret. Il y a une concomitance de deux énormes prises de risques. Pour la première fois, deux hommes se font confiance. Ils se font confiance sur des projets. Rien, rien n'est certain. Tout peut être mis en cause. Bourguiba peut être mis en cause par Salah Ben Youssef. Il l'a été. Mendes France peut être désavoué. C'est sa première initiative de décolonisation et personne ne le citeront. La chute de Mendes France, qui d'ailleurs jouait loyalement la carte de l'autonomie, mais n'envisageait l'indépendance qu'à moyen terme, inquiète Bourguiba. Et si tout était à reprendre avec cette quatrième qui va de crise en crise. Mais c'est Edgar Ford qui lui succède et la confiance revient. Edgar Ford connaît bien la Tunisie. Tar, Ben Amar et lui appartiennent au même monde des grandes affaires. Bourguiba resserre d'autant plus son emprise. Il ne faudrait pas que ces deux-là s'entendent sur son dos. Ils obéissaient au doigt et à l'œil, au Néodestour. Le Néodestour était tout. Ceux qui étaient là savaient qu'ils ne représentaient presque rien. Qu'on les considérait et qu'on les maintenait, mais ils ne représentaient rien. Le président du conseil savait très bien que c'était Bourguiba qui commandait. Le problème le plus urgent à régler est celui des félagas. Edgar Ford refuse de négocier sous la contrainte et seul le Destour est en mesure de désarmer les partisans. Mais c'est à Bourguiba de trancher. Il pèse de tout son poids sur le parti. La guerre d'Algérie avait commencé. Les Français avaient peur de la contagion. Il y avait comme moyen de pression des félagas. Le Néodestour favorisait ça parce que Bourguiba a toujours dit négociation et pression sur les négociateurs. Les Français ont dit aux Tunisiens qu'il faut désarmer les félagas sinon la négociation s'arrête. Tout le monde était contre. Bourguiba a dit je vous demande de le faire. Faites-moi confiance. Désarmer, c'est-à-dire qu'ils descendent de ce que nous appelons la montagne avec leurs armes qu'ils les remettent aux officiers français et qu'ils partent nus comme on dirait. Ils l'ont fait pour Bourguiba à la demande de Bourguiba. En fait, Bourguiba redoute les ferments du désordre dont les félagas pourraient envenimer l'état qu'ils méditent et ils refusent toute surenchère violente alors qu'ils préconisent de procéder par étapes pour réussir une émancipation complète. Cependant, les discussions traînent. L'autonomie, c'est un partage que la bureaucratie complique à plaisir. Je vous rends l'hôpital et je garde le collège. On claque les portes, on renoue, on recommence. En tout cas, il faut sortir des faux-semblants. Edgar Ford discute de plus en plus souvent directement avec Bourguiba, ravi d'être à Matignon, mais guère plus accommodant pour autant. Bourguiba et Edgar Ford ont discuté et j'entendais des cris. Bourguiba crie. Jamais il l'aurait fait avec Mendès, jamais. Il crie. Il dit, c'est une madame, il dit, vos conventions, c'est de la foutaise, vous savez très bien qu'elles ne tiennent que par mois. Finalement, les conventions sont prêtes, aussi détaillées qu'un contrat de mariage entre deux vieux amants qui traînent les inventaires de leur vie commune. Ennuyeuses à lire, mais au fond, qui s'en soucient puisqu'on sent déjà qu'elles sont inapplicables. J'ai compris par la suite que ni Bourguiba ni Edgar Ford n'avaient lu le texte du projet de la Convention générale. En revanche, Tahar Benhamar et le président Coty les ont apprises par cœur. On les comprend, le vrai scénario appartient au premier rôle qui rentre à Tunis pour la grande scène. Une flottille surchargée de drapeaux escorte le navire depuis le large et Bourguiba pleure d'émotion en apercevant la multitude qui a envahi le port de Tunis pour l'accueillir. La femme de Farah Tached, celle de Hedy Shaker, deux victimes de la main rouge, le serrent sur la passerelle. Tout le gouvernement est là, les enfants du B et bien des notables qui ne l'avaient pas soutenu jusqu'alors. Yaya Bourguiba, vive le leader, il retrouve enfin la ville qu'il avait quittée quatre ans plus tôt entre deux rangées de gendarmes qui l'insultaient. Il va saluer le B qui l'embrasse comme on retrouve le fils prodigue, le temps où il lui renvoyait ses décorations pour lui reprocher sa faiblesse et bien oublier. Personne ne songe qu'il n'est encore officiellement rien puisqu'il est en fait tout et que ceux qui ont l'air d'être tout ne seraient en vérité plus rien sans lui. En voiture, sur des épaules, à cheval, il parcourt la capitale en folie. C'est le plus beau jour de sa vie, celui de tous ceux qui se pressent pour l'apercevoir, celui de son fils aussi qui le protège comme il peut de l'enthousiasme collectif. On s'attendait à une très belle réception mais c'était rien. C'était beaucoup plus. Des retrouvailles. Comme ça, dans une vie, c'est beaucoup. C'était fou. Vivre vraiment comme ça, c'est déjà beaucoup pour une vie. C'est rare. Il faut convaincre maintenant les masses impatientes de la justesse d'une stratégie par étape qui a permis d'éviter une épreuve de force aux conséquences imprévisibles. À Kerouan, la foule lui donne raison mais au parti, beaucoup se rangent à l'avis de Ben Youssef qui exige l'indépendance immédiate. Ben Youssef avait marqué pendant la période de transition une dépendance très nette vers les mouvements arabistes excessifs qui pouvaient entraîner la Tunisie dans une dynamique dont on ne voyait pas à quoi elle pouvait aboutir. Ce n'est plus son vieux camarade qui revient du Caire, mais son rival désormais qui évite son regard et piétine ses directives. Ben Youssef appelle aux armes contre ceux qui restent du protectorat. Ben Youssef cajole le baie pour le ranger dans son camp. Ben Youssef menace de s'emparer du Destour pour se faire reconnaître une victoire qui n'est pas la sienne. Nous avions le sentiment réfléchi que Bourguiba était l'homme de la modernisation de la Tunisie, de la libération de la société tunisienne. Mais Ben Youssef avait la nette impression que c'était un homme de conservatisme, un homme qui aurait beaucoup fait de compromis avec les forces de conservation sociale. Au congrès de Sfax, Bourguiba le dit en français, il faut prever l'abcès. Toutes ces tentatives de conciliation ont échoué et ils mesurent que beaucoup de militants pensent comme Ben Youssef. La stratégie des étapes est un renoncement aux valeurs et aux sacrifices des martyrs du mouvement national. Mais la magie du verbe, la conviction enflammée, arrache une majorité pour exclure Ben Youssef qui s'exile est en hâte. Ben Youssef aurait été plus habile, moins arrogant, il gagnait. Et Bourguiba se sentait vraiment très très coincé. Nous étions deux ou trois autour de lui, comme il disait des marches. Il a dit « Enfin, ce type-là, il faut le tuer ! » Parlant de Ben Youssef. Alors nous, nous étions à l'époque très jeunes et très... On a horrifié, on a tous été, on a eu des regards et des gestes horrifiés. « Dis-moi enfin, je dis n'importe quoi ! » C'est rétracté, mais l'idée de le tuer était là. On est plus joyeux dans les comités d'accueil qui saluent les visites en province du résident général de l'autonomie, à qui ces effusions de commandes paraissent extrêmement suspectes. Et si Bourguiba était en train de faire pression sur nous pour se débarrasser des conventions qui se vident chaque jour de leur sens, comme il s'est débarrassé de Ben Youssef. Il m'a répété le mot de Guy Mollet. « Mais vous venez de signer les conventions. L'encre n'est pas encore sèche. Et vous nous réclamez de les dépasser, de considérer que ce sont des conventions caduques. J'ai dit oui, les événements ont changé. » Il y a deux manières de faire passer une armoire par une porte trop étroite. Ou on casse le mur ou on démonte l'armoire et on la remonte de l'autre côté. Sous l'œil froid de Manjis Lim, Tahar Ben Ammar finit de remonter l'armoire en signant l'indépendance. Mais il sent bien qu'on lui reproche déjà d'avoir joué les menuisiers. Il sera injustement sacrifié sur l'autel de la révolution bourguibienne. Il n'y a plus d'obstacle entre le combattant suprême et le peuple tunisien. Enfin presque. Si l'on s'en tient à la fiction selon laquelle le gentil papy qui inaugure la constitution est encore le monarque d'un gouvernement totalement d'Estourien dont Bourguiba est enfin le chef. Les héros de la lutte nationale ne veulent pas de mal au vieil homme fin et délicat qui n'a pas démérité. Ils partagent certes avec lui bien des souvenirs mais de moins en moins de projets d'avenir. Bourguiba avait peur qu'on revienne sur l'indépendance. Il a été pris d'une frénésie de faire des choses irréversibles très vite. En Bourrasque en effet Bourguiba déracine le pouvoir des confréries religieuses et sécularise leur domaine. Reconstruit complètement la justice et l'école instaure l'état civil et promulgue le code du statut personnel qui assure l'égalité des femmes. Bourguiba a considéré que les Tunisiens dans lui ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Il a une opinion assez grande de la Tunisie assez sévère des Tunisiens des siens ça arrive souvent aux grands hommes mais l'idée que les Tunisiens pourraient être adultes démocrates autonomes qui pensent plus tard après que son message aura fait son chemin. Il reste l'Aminbe. Curieusement Bourguiba persiste à traiter le monarque avec une affection qui semble sincère et à laquelle le vieil homme répond avec la reconnaissance éperdue d'un condamné qui se croit gracié. L'Aminbe était resté ses enfants etc. Tous les opposants au régime de Bourguiba donc toutes les sequelles de Youssefis les sequelles du Youssefisme auraient trouvé la protection et le refuge chez la famille Delica. Si Corée reportait s'inédier toute réforme fondamentale de la Tunisie on aurait pataugé dans une situation inextricable. La visite officielle de Mohamed V donne le coup de grâce. Bourguiba s'offusque de devoir monter dans une voiture du cortège au lieu de partager la décapotable du roi du Maroc qui traite de surcroît son infortuné collègue tunisien avec une courtoisie appuyée dont il se montre plus avare à l'égard du combattant suprême. L'assemblée constituante planche depuis des mois sans conviction sur un projet de monarchie constitutionnelle. Elle est convoquée brusquement par Bourguiba qui se lance dans une diatribe contre le B complice du protectorat. Il est moins éloquent que d'habitude peut-être des souvenirs des temps difficiles où la mine prenait sa défense mais la république est une formalité ratifiée de tout cœur par les belles de Tunis. Il n'y a plus de courtisans plus de gardes plus de serviteurs au palais bellical juste le dernier souverain fataliste d'une dynastie balayée comme un grain de poussière ottomane. Nous sommes rentrés nous avons trouvé le B dans la salle du trône du ministéri Ahmed lui a lu la décision de l'assemblée consciente qui est proclamée la république nommée et nommée Bourguiba président de la république. Il a dit Allah iberg que la volonté de Dieu soit faite. Allah iberg et il y avait dehors des photographes de presse il m'a dit s'il vous plaît il m'a dit s'il vous plaît dites au photographe de s'éloigner. J'ai dit au photographe éloignez-vous sauf celui de la police. Spontanément j'ai accédé à cette demande parce que c'est comme ça. Il a demandé ça sur un ton tellement humble que je n'ai pas pu refuser et Bourguiba m'a toujours reproché ça. il a dit c'est lui qui m'a privé de photos historiques de l'homme une belle sortante du palais de Carthage. Il a posé les photos. Quelques mois plus tôt Bourguiba présidait l'inhumation des cendres de Farah Tachèd avec Chénique Tahr Ben Amar les enfants du B les camarades d'Estourien au milieu d'une foule énorme toute la patrie tunisienne et les acteurs de son indépendance. C'est-il alors demandé qui était vraiment le combattant suprême le leader inspiré dont on inscrivait le nom sur les rues principales ou le peuple qui montait avec lui pour s'incliner devant la mémoire de l'un des siens. Musique Sous-titrage MFP. Si le sujet vous intéresse, nous vous conseillons la lecture du livre publié chez Cartala intitulé « Entre Bourguiba et Hannibal, identité tunisienne et histoire depuis l'indépendance ». C'est fini pour ce soir, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres documentaires dans le cadre de nos lundis de l'histoire. Mais tout de suite sur France 5, c'est dans l'air.